Les attaques et la manifestation de l'opposition, El Hadj Amidoukassé monte au créneau. Le ministre en charge de la communication de la présidence de la République démont l'idée selon laquelle le régime préparerait un hold-up électoral en se faisant confectionner trois fichiers différents pour la présidentielle de 2019. Faux, déclare Amidoukassé dans l'Observateur. Selon le monsieur com de la présidence, l'opposition prépare l'opinion à sa défaite. Il le sait, El Hadj Amidoukassé évoque aussi les audiences de militants au palais, la sortie de Suleymane Dénénia et compagnie, l'affaire Cher Bambadieï et la pénurie d'eau. Et dans le journal Direct Info, le directeur de cabinet du chef de l'État prêche pour la chapelle de son patron. Ovarium affirme que Macky Sall est le meilleur avec son bilan élogieux. En tous les cas, ces audiences au palais sont devenues très courantes et tribunes relèvent qu'à l'occasion, le président salle offre plusieurs milliards d'offres, plusieurs millions. A ses soutiens, selon le journal qui assimile Macky Sall en guichet automatique de banque, il distribue à tour de bras à ses militants l'argent du contribuable. Une situation qui, si l'on se fie au journal, fausse le jeu démocratique à l'approche de la présidentielle de 2019. Scrutin pour lequel les candidats doivent préalable remplir certaines conditions, dont celle-là relative au parrainage. Mais Sud Quotidien évoque déjà le casse-tête des 2000 signatures. Oui, Sud souligne que le quota de 2000 parrains dans au moins 7 régions du pays risque de barrer la route à certaines candidatures. Selon mon confrère, Dakar constitue le grenier de parrain. À Kaolac, les chances se sont ouvertes pour l'opposition. Ousmane Sonko, Abdoulaye, Abdoulaye Balde, tous absents. A Louga et à Fatigue, à Ziegenchor, carton plein pour Abdoulaye Balde. Abdoulaye Balde, qui a acquis hier le premier ministre, Mahamad Boum Abdeladyon, était à Ziegenchor au lendemain de l'incendie qui a ravagé le marché Thilen. Le Soleil et le journal Le Quotidien se font l'écho du déplacement du premier ministre dans la partie sud du pays. Mahamad Boum Abdeladyon qui a annoncé que le marché de Thilen sera entièrement reconstruit. Mahamad Dyon a promis même un marché sous-régional. Et le marché du mouton, à quelques jours de la Tabaski. Le journal Enquête parle d'une grande incertitude quant à l'approvisionnement du marché en mouton. À quelques jours de la fête donc, les points de vente ne sont pas encore approvisionnés en mouton, constate le journal. La crainte des opérateurs, l'hivernage et le transport des bêtes, le procès de la presse, entre autres. Damso, le directeur de l'élevage, confie au journal Enquête que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en supprimant certaines taxes et en octroyant des aliments de bêtaille. L'eau, le sujet, fait la une du journal Libération. Avec la mise en marche du forage de Yof Apexi et Norfoire, c'était hier. Les Dakarois désaltérés après des mois de pénurie, fait savoir le journal Libération. Le quotidien Les Échos s'intéresse au pétrole et au gaz et la Malaisie qui plonge dans le pétrole sénégalais. Selon mon confrère, selon Les Échos, Total a vendu 30% de ses actions à Petronas. Total vend un tiers de ses actions, 14 mois seulement après avoir acquis le bloc avec des miettes. Total a presque agi comme Franck Timmy se souligne. Le journal Les Échos, qui évoque également que l'histoire donne raison à Thierno à la saine salle. A la lune du quotidien, L'Anse accueille dans les hôpitaux le supplice des malades et des accompagnants. Un dossier sur le sujet à lire à la page 3 du journal L'Anse. Et l'on parle sport à présent avec Keita Baldé, qui est devenue sociétaire de l'Inter Milan. Après la signature de son contrat avec le club italien, Diarro Baldé-Keita est prêt à tout donner pour les fans. Le journal Record, qui évoque ce matin la Super Coupe d'Europe avec Real Atletico Madrid à 19h. Même sujet à la lune du journal Stade, Real Atletico se dispute l'Europe. Et pour terminer, Babacar, ce trame qui fait la lune du journal Vox Populi, horreur à Pekin, Kumbayad a poignardé, a mort son bébé de 3 mois. Les faits, selon mon confrère, se sont déroulés hier vers 14h au quartier, face barre, la meurtrière arrêtée par la police. Georges Dépicoup, la revue de presse.